Méroé est une cité antique de Nubie, capitale du royaume de Couches qui marque le début de l'ère méroïtique et correspond également à la dernière phase de ce royaume. Elle est connue pour ses nécropoles à pyramides à fortes pentes relativement bien conservées. Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2003. Cette cité a formé la capitale du royaume de Couches pendant plusieurs siècles. Le royaume Couches de Méroé, qui a donné son nom à l'île de Méroé, fait aujourd'hui partie du Soudan moderne, une région limitée par le Nil, de la rivière Adbara à Khartoum, la rivière Adbara et le Nil Bleu. Un état indépendant de sa puissante voisine l'Égypte, s'était développé de moins 2500 à moins 1500 dans la zone de l'actuel Soudan. Sa capitale était Kerma. Après une phase de conquête, Kerma fut vaincue et la Nubie intégrée pendant cinq siècles au territoire égyptien. Il faut alors attendre le VIIIe siècle avant notre ère pour voir un nouveau pouvoir royal indépendant émerger en Nubie, autour de la nouvelle capitale Napata. Cette période est notamment restée célèbre en raison d'un court épisode de domination de l'Égypte par le royaume de Couches durant la XXVe dynastie. Défaits par les Assyriens, les Nubiens refluèrent ensuite vers le sud, la capitale se déplaçant à Méroé au Ve siècle avant notre ère. Située en aval de la VIe cataracte du Nil en Nubie, cette cité donne son nom à une brillante civilisation qui se développe depuis la première cataracte jusqu'au confluent des deux Nils et sans doute plus au sud, entre le IVe siècle avant et le IVe siècle de notre ère. Influencée par ses voisins, surtout l'Égypte la gîte des Ptolémées puis l'Égypte romaine, mais aussi le Proche-Orient et la Perse, elle connaît un âge d'or au Ier siècle avant notre ère. C'est sous le règne de Néron, en 61-63, qu'une expédition romaine achève la reconnaissance de la route entre Sienne, Aswan, et Méroé. La nécropole royale est découverte par les explorateurs français Frédéric Caliot, Pierre Constant-Le Torzec et Louis-Maurice Adolphe Linant de Belfont en 1822. Le site de Méroé est très étendu et les fouilles n'ont qu'à peine effleuré les vestiges. De nombreux sanctuaires ont été dégagés à l'extérieur de la ville et environ 200 pyramides sont recensées dans les trois nécropoles. Des bains royaux sont également remarquables. Loin vers l'est, fermant cette immense plaine, les pyramides royales construites au sommet de deux petites collines étaient encore quasi intactes en 1834. Cette année-là, Giuseppe Ferlini, un aventurier italien, médecin militaire au service de l'armée de Méhéméali, découvre un trésor dans la sépulture de la reine Amani Chacchetto en se servant des dessins et plans de Caliot. Pour y parvenir, Ferlini ordonna le démantèlement de la pyramide, la transformant en un amas de pierres. Les bijoux de la reine sont actuellement exposés à Munich et à Berlin, Égyptisch Museum. La connaissance du méroïthique restant parcellaire, les rois et reines qui se succèdent ne sont souvent pour nous qu'un nom sur une table d'offrande funéraire ou le décor d'une pyramide. Plusieurs femmes accèdent au pouvoir sous le titre de Candéis. En moins 33, la Candéis Amani Chacchetto refuse de se soumettre aux Romains. Le royaume vit encore 200 ans, avant de s'éteindre pour des raisons encore mal connues. Vers 350, Ezana, le roi d'Aksum, affirme sur deux stèles qu'il a combattu victorieusement les Nobas, Nubiens, traversant l'ancien territoire des Kazous, Kouchite. On en a conclu qu'à cette époque, le royaume de Méroé avait succombé sous les coups des Éthiopiens. A 350 km au nord de Khartoum, la quatrième cataracte est engloutie par la retenue du barrage de Méro, projet lancé en 2003 pour alimenter le pays en électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada